En Tunisie, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, le moulade est souvent marqué par la préparation d'un dessert sucré et crémeux, appelé Asidas Gougou, à base de graines de pain d'Alep. Zain Brothbeni, une des pâtissières qui a choisi de travailler chez elle à cause du coronavirus, et prépare l'Asida pour livraison à domicile avant la fête du moulade. Il faut dans un premier temps trier les graines, les laver, les faire sécher et les broyer à l'ancienne, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour la cuisson, il nous faut de la pâte du Zgougou, de la farine et du sucre en poudre. Ces minuscules perles noires, vedettes des tables gourmandes du moulade, demandent beaucoup d'efforts pour les nettoyer, les laver, les laisser sécher, avant de les broyer à l'ancienne. Traditionnellement, l'Asidas Gougou est recouverte d'une crème pâtissière. Ces dernières années, on fait de la crème de noisette ou même de pistache. Chacun réalise le décor qu'il souhaite en fonction de l'inspiration du moment. Les décors sont réalisés à partir de fruits secs entiers ou en poudre. Avec le rythme du travail quotidien, beaucoup de femmes n'ont plus de temps pour parcourir les marchés et pour trouver cette graine précieuse. Mais le confinement a tout fait basculer. Ces dernières années, beaucoup de femmes préfèrent acheter Asida toutes prêtes. Mais cette année, avec le coronavirus et le confinement, la femme tunisienne a pu trouver le temps pour préparer l'Asida chez elle, avec ses propres mains. D'une année à l'autre, le Sgougou se transforme peu à peu en un produit de luxe. Il y a déjà une dizaine d'années, son prix ne dépassait pas les 12 dinars. Aujourd'hui, les Tunisiens payent presque le triple pour s'en acquérir. Le prix du pain d'Alep est très cher. Il faut dire que c'est à cause des quantités qui sont très réduites actuellement sur le marché, étant donné que la collecte des pains d'Alep pour la saison actuelle démarre début novembre prochain. Asida au Sgougou est le dessert roi du moulade qui fait partie du patrimoine culinaire tunisien. Selon les historiens, l'Asida est un mets d'origine berbère, hérité des aborigènes d'Afrique. Depuis Tunis, Najwa Béchat pour Median.